Ma vocation est née à partir du témoignage de vie des sœurs de la doctrine chrétienne à la paroisse Sept Familles. Comme moi je suis de Saint Camille, j'ai fréquaté aussi la paroisse Sept Familles. J'ai envoyé les sœurs de la doctrine chrétienne dans la pastorale. Ce qui m'a attirée chez elle, c'est l'amour des chrétiens, l'amour des pauvres, l'amour des malades, l'amour des enfants. Les sœurs de la doctrine chrétienne, si on est ici à la cité, avec des vélos, dans les CV, elles étaient partout. Et c'est ce témoignage d'amour de leur part qui m'a poussée à désirer aussi à devenir comme elle. L'expérience heureuse, c'est d'abord l'amour de Dieu. Les sœurs de la doctrine chrétienne, ce sont des femmes de Dieu. Elles nous ont montré vraiment Dieu. Dieu seulement, pas en ville, mais Dieu qui va à la raconte de l'homme partout où l'homme se trouve, surtout là où l'homme souffre. Voilà pourquoi les sœurs de la doctrine travaillent beaucoup dans l'éducation pour essayer d'ouvrir de nouveaux chemins de vie aux personnes, remettre les personnes au début. La proximité avec Dieu et avec l'homme, vraiment, c'est une bonne expérience positive positive que j'ai découverte auprès des sœurs de la doctrine chrétienne. L'expérience malheureuse, c'est le départ très tôt de nos sœurs européennes. Parce que les groupes jeunes, il fallait d'abord consolider les groupes. Alors, l'expérience de leur départ très tôt a provoqué parfois à moi une sorte de douleur. Parce que ce sont nos créatrices, nos aînés, elles devraient rester plus longtemps avec nous. Comme les sœurs de l'Immaquilée, rester avec les lèvres. Nos sœurs sont partis très tôt à cause de la santé, à cause des difficultés. Ça, c'est l'expérience de l'Hombrise. Jamais malgré les difficultés, parce que pour moi, c'est l'amour de Dieu qui me poursuivait partout. Merci d'avoir regardé cette vidéo !